Les enseignants sont régulièrement à faune, souvent lors des périodes de rentrée, en septembre ou après les courtes vacances qui s'échelonnent dans l'année. Si vous ne préparez pas votre voie, sachez que vous majorez le risque d'être à faune. Que faire en cas d'aphonie ? En cas d'aphonie répétitive et récurrente, il faut absolument consulter. C'est la première démarche préventive pour conserver son capital vocal, c'est-à-dire aller vérifier que ses cordes vocales sont saines. Un ORL, en établissement public de préférence, hôpitaux ou dispensaires, de façon à ne pas avoir à supporter par la suite la charge du dépassement d'honoraires. Votre médecin généraliste doit vous donner un accès direct au spécialiste, puisque vous êtes un professionnel de la voie et qu'une opération des cordes vocales peut coûter parfois très cher à la sécurité sociale. Néanmoins, si cela vous a pris très très rapidement et que vous n'avez pas eu le temps d'enclencher cette démarche de consultation, que faire en attendant de voir l'ORL ? Eh bien, ayez à cœur de ne pas parler trop. Parlez le moins possible, faites des pauses, hydratez-vous, entourez votre cou avec un foulard de soie. Cela va détendre toute la musculature qui se trouve autour des cordes vocales et c'est tout à fait bénéfique. Dans tous les cas, si vous constatez que votre voix est éraillée sur une longue période, à peu près environ un éraillement prolongé sur trois mois, si vous vous sentez essoufflé constamment quand vous parlez, si vous avez l'impression que vous ne pouvez plus moduler vos doigts, que vous êtes coincé à une hauteur et une intensité semblables, si vous avez des raideurs dans la nuque, dans le cou, parfois dans la mâchoire, si vous commencez à calculer vos activités en fonction du rendement vocal, c'est-à-dire si par exemple vous renoncez à recevoir les Duponts ce week-end parce que votre voix ne supporte plus de parler, eh bien, il ne faut absolument pas hésiter à consulter. Si vous avez des difficultés globales, récurrentes, mais que votre voix, après le moment de réveil, trouve sa plénitude en fin de matinée, en début d'abri-midi, pour décliner en fin de journée, cela n'est, cela est tout à fait symptomatique d'une fatigue vocale normale. Si au contraire, en fin de matinée, en début d'après-midi, votre voix est toujours mauvaise et qu'à force de parler, elle s'améliore un petit peu en fin de journée, nous sommes là probablement sur une situation qui va vous demander de rééduquer vos cordes vocales et donc de consulter. qui va vous demander de rééduquer vos cordes vocales en fin de journée, et donc de consulter. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada